Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... fonte et survivre. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! On a toujours été fidèles, on a fait les trois dates et on remercie un dos Matoujabat. Merci beaucoup. Vraiment on a été gâtés, c'était un cadeau magnifique. C'était indescriptible. On s'attendait pas à ça. Ça a été un spectacle hors norme. J'avais jamais vu ça et je m'attendais vraiment pas à ça. Merci ! Merci ! Un team grandiose du grand 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 Indochine. On est méga fans mais alors là il nous a offert la cerise sur le gâteau, la merveille de fin de tournée. Merci à Indochine. Merci Nico. Merci beaucoup. Génial. Donc on peut en refaire un. Super, merci beaucoup. On vous aime. Merci à vous, on vous aime beaucoup. Dans de longues minutes, je vais avoir des effets plein les yeux. Et là, pour redescendre de toute cette ambiance de folie, il va falloir un long moment. Il va falloir un long moment. tout, il est très gros, tu te laisse. Il va falloir un grand grand... Le 밑. Il va falloir un grand grand étonnant. Il va falloir un grand grand grand. Il va falloir un grand 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 grand. Il va falloir un grand 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 grand. La notion du concert de stade qui m'avait au départ fait un peu peur, c'est-à-dire que c'est quand même dans un endroit qui n'a absolument rien à voir avec la musique, c'est un endroit où il y a énormément de monde, où il faut travailler à la fois l'espace avec le public qui est des fois à 50 mètres, des fois à 200 mètres, c'est vraiment un truc complètement différent. Est-ce que la musique a la place là-dedans ? Qu'est-ce qu'un concert de rock ou de classique peut exister dans cette surdimension ? On va se brosser. On va se brosser les dents. Moi j'ai toujours eu du respect pour les gens qui campent avant nos concerts. Alors effectivement c'est pas donné à tout le monde, mais les types ils pensent que ça soit l'hiver ou l'été, ils crèvent de chaud, ils crèvent de froid, ils dansent 5-6 jours avant. Moi ça, juste pour moi, enfin pour le groupe, je peux que respecter ça. Donc voilà, en fait on a une tente qui se replie vite et dedans on a tout prévu. On a le matelas, les oreillers, les duvets, les plaids. Donc notre palace, notre hôtel, 3 étoiles. Voilà, avec les bretons représentés. Donc ça c'est toutes mes dates que j'ai faites sur le Black City. Donc Black City 1, on a fait 26 dates. Donc le 27 et le 28 juin sera mes 27e et 28e concert. Il y a l'habitude d'arriver dans le noir pour moi, et d'un seul coup, ça s'éclaire et c'est l'apothéose. Ça y est, je suis là. Moi je veux l'explosion du début, quand ils vont arriver sur scène. Parce que ça va être intense et que mon cœur va exploser quand toutes les lumières vont s'allumer, quand la batterie va commencer à chaper. Voilà quoi. Sous-titrage ST' 501 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 c'est beaucoup C'est un concert historique parce qu'on n'est pas sûr d'en faire d'autres. Maintenant le fait qu'on l'ait doublé fait qu'on change un petit peu par rapport il y a beaucoup de gens qui vont revenir le lendemain donc on varie un petit peu là le challenge c'est d'en faire deux coup sur coup de suite et en proposant autre chose aussi J'ai fait quelques concerts toute seule mais je préfère les faire avec des amis pour justement partager avec eux, je ne vais pas passer le concert à regarder le groupe je vais aussi, on va aussi échanger en fait entre nous je pense que c'est important de pouvoir partager nos ressentis à chacun que ce soit pendant le concert, même après c'est vrai que quelque chose qu'on n'aurait pas vu sur le moment ou hop un petit coup de regarde par ci, regarde par là et du coup ça nous appelle à nous approcher notre regard ailleurs sur les choses qui pourraient nous échapper puis après il y a des fois des chansons où on peut avoir certains souvenirs en commun, je ne sais pas, une chanson qui sera va passer à un moment X quand on aura fait un autre concert ou quand on se sera vu ailleurs et on va pouvoir se regarder à ce moment là et plus échanger entre nous, rigoler, se souvenir de ça et ça apportera une autre petite touche à ce concert qui va le rendre unique par rapport aux autres en fait c'est vrai que là on était vraiment en devant de scène hier donc on est au niveau de la crache barrière aujourd'hui on s'est dit qu'on va essayer d'avoir un peu plus de recul effectivement pour voir l'ensemble de la scène et vraiment apprécier toute la conception scénique qui a été faite pour les stades et avoir aussi deux regards différents, deux vues d'ensemble le groupe Andochine a une immense place dans ma vie, une immense place dans mon coeur et c'est vrai qu'après ça a une immense place aussi dans ma famille parce que c'est un groupe que je partage notamment avec ma maman donc pour moi c'est un groupe qui a une place très importante quand il y a un concert j'ai plus mon âge ça me rajeunit physiquement même même si dans la semaine qui suit je suis cassée mais au moment du concert j'ai de l'énergie je suis au top je pense pas que ma mère ait un décalage par rapport à la nouvelle génération fan bien au contraire je crois que ça a toujours gardé cet élan de jeunesse un bout en train c'est comme nous quand on est dans l'ambiance on fait des chorés on saute partout on chante on fait n'importe quoi c'est toujours à suivre bien au contraire des fois tu lances plus vite que nous le mouvement ne pas assister à un concert avec ma mère ça m'est arrivé sur certaines dates mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment je le fais quand même avec des amis bien au contraire je le fais pas toute seule mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment il y a toujours un petit appel pour une petite pensée justement pour qu'elles soient un peu là effectivement à un moment elle pense à moi et elle m'appelle elle me dit tiens écoute voilà elle me met un petit peu dans l'ambiance on peut être fan et passionné sans obligatoirement faire de concert mais avec tous les concerts qu'on fait ça prend du temps ça prend aussi de l'argent et voilà puis c'est une passion aussi qui se vit au jour le jour on peut écouter tous les jours on peut s'intéresser aux interviews à regarder la télé à lire des articles sur eux donc c'est vrai que ça prend du temps mais voilà c'est une passion donc il n'y a pas les concessions qu'on fait c'est avec plaisir pour moi fan c'est être présente le plus possible être là pour s'amuser et avoir une passion très importante pendant les concerts nous sommes côte à côte il y a des échanges qui se font à certains moments le regard ne serait-ce qu'un geste mais cette fusion se fait surtout à la fin parce qu'on sait d'autant plus que c'est un concert de fin de tournée ou autre effectivement il y a une grande émotion à ce moment-là Paris les bras en l'air le stade de force 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 les bras en l'air Quand je te sens, quand je t'apprends Qu'as-tu plus clair ? Quand tu l'as Allez, c'est ça ! En attendant la fin des pluies En attendant la fin des pluies Sauf ce nul n'est pas en foi Pour la réussir Comme tu le as Pour soi ! Si l'homme nous entre Je voudrais encore Que tu veux Je le bruis Avant que tu me le dises Je voulais encore Que tu veux Que tu veux Je fais lever la main Donc 100 000 mains comme ça Et je dis vous les faites comme ça Mais je ne me sens pas Comme un dictateur dirigeant des gens Non mais ça peut être ça Parce qu'il y a des gens qui pensent C'est naturel C'est une participation C'est la communauté qui se met en liaison Il n'y a pas de trahison là-dessus Il n'y a que de la sincérité Donc ça ne me donne pas ce pouvoir Surhumain Du tout Ce qui est magique C'est qu'on arrive à avoir un échange Avec Nicolas sur scène Quand il passe Il nous prend la main Il y a le regard L'échange de regards Et ça veut tout dire Au fond C'est magnifique C'est une sorte des moments uniques sur scène Où ils ne sont pas là juste pour faire un show Ils donnent énormément La photo de toi Il est magnifique Le regard ça veut tout dire Il y a une photo qui a des prises sur Anthony Qui fait les photos d'un autre La photo elle est magnifique Et c'est pour ça qu'on aime ce groupe là aussi C'est parce que du coup ils nous font Ils donnent beaucoup Enfin on est intégré dans le concert avec le voix On voit aussi que Nicolas Surkis Des fois il fait monter des personnes sur scène Après les On peut s'allonger à côté Les guitaristes ils offrent leur Mediator Shooz ils offrent ses baguettes C'est plutôt sympa quoi C'est un petit cadeau Nos petits précieux qu'on arrive à recevoir Donc ceux-là ont été donnés en main propre Pendant les concerts Donc il y a Nicolas Il y a Boris qui est à la droite Et il y a Oli de l'autre côté Nos guitaristes Donc du coup Mes petits précieux qui restent sur moi Sur des moments de concerts incroyables Et puis voilà Merci pour ces petits cadeaux C'est pas grand chose pour eux Mais pour nous ça représente beaucoup quoi Vous êtes là depuis combien de fois ? Depuis mardi Ouais Il a fait en... Je vois ce qu'on fait Bah merci Merci beaucoup Merci beaucoup Vous trouvez partout au temps ? Là ? Parfait Et vous êtes en pelouse ou en gravin ? En pelouse Vous allez avoir peur Oui Oui Vous venez toujours ? Oui Oui Hier Mais vous venez aussi pour les chaussures Oui Là c'est le cœur qui s'emballe quoi C'est clair Pour la première fois Que moi personnellement Je le vois Hors de la scène Je peux faire une photo avec nos formules les deux ? Mais bien T'as pas de chaussures ? Non ! En camp ! Voilà Voilà C'est très véritable Hein ? C'est très véritable C'est très véritable C'est terrible Nickel Merci Nicolas C'était tout ? Oui Il y a des tentes à l'ombre ? Non ? C'est très véritable Nicolas Il a un peu mort... Il a vécu en renomant de Bretagne Pour préparer un petit cadeau pour Nicolas Pour son anniversaire Donc j'ai pu lui le remettre C'est pas dans les courses, je prends le rôle. Attention, il faut que je vise bien. Oui, tu veux le bien, mais... C'est merci de ta peau, une grande gorge. Merci. Un beau ? Oui. Un beau ? Un beau ? Un beau ? Oui. Oui. Je te donne ça. T'arrives de Shanghai, toi ? Merci. Oui. Ça va ? C'est arrivé quand ? Il y a deux jours. D'accord. On se connaît parfaitement. C'est ça qu'on attendait, c'est le cadeau. C'est le cadeau de l'attente ? Oui. C'est pour ça qu'on est là depuis lundi. Oui ? Oui, c'est super. Oui, oui. J'en trompe. Viens, viens. Non, non, toi. Toi, tu voulais... Ah oui. Ah oui, pardon. Donc ça y est, regarde. Je les ai, ils sont dédicacés, comme vous m'avez dit. C'est super. Donc on va en profiter encore un petit peu. Ouais, mais il ne faut pas bouger en même temps. Désolé. 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 Tout à l'heure, il y a un, c'est magnifique. Ah, c'est pourquoi je me mêle. C'est possible sur mon bras ? Si tu peux... Allez. Je m'appelle ici. Tu vas te cartouiller après, c'est ça ? Oui, mais tu vas le regarder. Ah. Avec maman. Maman, elle a payé ici. On va y aller, Nicolas. On y va ? D'accord. Je suis le deuxième, mademoiselle. Je vais devoir récupérer Nicolas. Il est attendu pour les répètes. Une petite dernière ? Oui. Ah, allez. On va répéter. Allez, à tout à l'heure. On essaie de revenir d'ici demain. OK ? Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. On essaie de revenir. On essaie de revenir. Parce que là, il faut qu'on répète. C'est toutes les attaques aux rues. Voilà. Il faut vraiment que j'y aille, là. Il faut vraiment que j'y aille, là. Ciao, ciao. À demain. Bon. Merci beaucoup. Anthony est là ? J'ai pour moi 35 kg. J'ai pour moi 35 kg. Je suis contente qu'elle est en train. Il m'a vu. Je suis pour moi 35 kg maintenant pour vous. Tout va bien. Tout va bien. Oui. La première photo avec Nicolas et avec Boris. Boris. Merci à eux. Merci d'être venu nous voir. Et puis ça sera encore plus fort demain. Et puis samedi. Et puis voilà. Super. Contente. Super. Qui viennent comme ça nous voir. C'est un joli cadeau en plus de ce style. C'est du plaisir. De les rencontrer naturellement, on va dire. Ça fait très humain. Alors, je ne vais pas pleurer. Non. Je suis grande. Mais je voulais absolument la faire dédicacer. C'est la photo que j'ai prise. Parce que voilà. La photo qui nous parle. Et donc ça y est, je l'ai quoi. J'en ai une pour mon fils. J'ai réussi à en faire signer une de Boris pour mon fils. Donc il arrive demain midi. Et demain midi, je lui ferai la surprise. Il sera aussi heureux que moi quoi. Je le retiens. Il y a beaucoup d'émotions quoi. Moi, je viens de Chine. Mais il y a des gens du Pérou qui vont à la demain. Il y a des gens du Québec. Il y a quelqu'un de Dubaï aussi. Enfin, c'est super de contribuer à tout ça. Et d'en faire quelque chose d'international quoi. C'est génial. C'est ça qui est bien. C'est un événement quand même qui va être rassemblé. Au moins tous les fans un peu. Les rares fans du monde entier qu'on va avoir. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui feraient ça pour leurs fans de venir nous voir prendre du temps sur eux alors qu'ils ont encore plein de choses à faire. Et c'est juste magique. Voilà. C'est pour ça qu'on les aime tant. Et c'est pour ça qu'on les suit partout. Et voilà. Je communique beaucoup sur Twitter et tout ça. Et Nicolas me connaît comme ça. Et ça faisait longtemps que je lui disais que j'aimerais bien le voir. J'avais des cadeaux pour Oui et tout ça. Voilà. Je suis un peu émue là. Maintenant les fans sont de plus en plus organisés aussi dans des réseaux et je trouve ça incroyable. C'est des communautés là comme ça qui sont fortes. Je suis en contact avec certaines fans. On appelle ça des fans rapprochés parce que tout d'un coup, on a un contact pour un livre, pour une oeuvre d'art, pour un musée, etc. Donc il y a des fois des échanges culturels, je précise. Depuis le début des années 80, effectivement, on a ce qui s'appelait comme les Beatles lavé ou U2. C'est une sorte de famille. C'est une indo-army entre guillemets. où effectivement, par le biais, il y a très longtemps du Minitel, par le biais maintenant des réseaux sociaux, on essaie de faire une communauté de fans et de leur apporter des choses, des informations en exclusivité, etc. Mais c'est uniquement, effectivement, à gérer ces gens qui nous permettent de vivre notre passion tous les jours et de la vivre dans cette magie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura toujours des gens pas contents qu'on ait pas pris telle chanson, etc. Nous, on a cette chance-là énorme d'être un groupe, entre guillemets, populaire, un groupe à stade, mais pas un groupe best-of. C'est-à-dire que les gens viennent pas écouter que les best-of, les Canary Bay. Ils viennent aussi écouter Memoria, College Boy, donc les nouveaux morceaux. Et ça, c'est une chance énorme. On peut proposer, avec nos nouvelles chansons, des choses différentes. Donc le choix se fait entre pas mal de chansons du nouvel album et puis entre celles qu'on n'a pas faites au stade précédent et celles qu'on a faites, mais qui ont bien marché, mais qu'on remodifie. On a écrit 45 projets. Et ces 45 projets, on les a joués comme si on allait les répéter pour la scène. Et on a vu celles qui tenaient le plus le coup. Donc on savait déjà... Mais de toute façon, on savait qu'on allait faire... Dès 2012, on savait qu'on allait faire un autre stade et une autre tournée. Et une tournée qu'on voulait immense et grande. Donc effectivement, on a été un peu influencés par les morceaux qui tenaient le coup. Mais de toute façon, c'est que deux heures et demie. Et voilà, il faudrait, pour faire plaisir à tout le monde, faire quatre stades différents en même temps. Il y a plein de chansons que j'aimerais bien refaire, mais ce qui permet aujourd'hui peut-être effectivement de se diriger vers des concerts à thème dans les prochaines années qui seront un concert sur un album. Et on jouera que cet album-là pour contenter effectivement que les gens qui ont envie d'écouter ça. On ne pourra pas tout faire. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Sinon, les concerts vont durer 18 heures. Je ne donne pas cher de ma peau. On a toutes des chansons qui nous tiennent à cœur parce qu'il arrive à transmettre dans ses chansons des choses qui nous touchent personnellement. Et c'est comme ça qu'on se reconnaît. Et voilà, qu'ils sont entrés dans la peau. Et après, il y a assez de chansons pour réussir à trouver la sienne. Celle qui nous colle le plus à la peau. Un gros choc, moi, ça a été l'album Danceria en 1999. C'est comme ça que j'ai connu et c'était grâce à mon papa. Et du coup, c'est resté et je les suis donc depuis 1999. C'est bien d'avoir des très vieilles chansons d'un autre film. Mais tu vois, on a mélangé Steph 2 avec Miss Paramount qui ont juste 30 ans d'écart. Il n'y a aucun problème. Ça passe. On mélange des chansons qui ont 30 ans, 20 ans, 15 ans d'écart. Et c'est peut-être ça qui fait la magie dans ce groupe. C'est qu'on ne se sent pas une vieillerie, un truc. Aujourd'hui, Miss Paramount pourrait très bien faire un tube alors qu'elle a été écrite en 83 ou même l'Aventurier. On les a juste un peu actualisés au niveau du son. Mais le fait qu'on ait les 6 personnes à les jouer depuis 10 ans, 15 ans comme ça, fait qu'elles ont gardé ce côté moderne et pas du tout nostalgique. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucun problème et il n'y a aucun problème. Avec le bon sens du monde. Elle ne va pas passer les vœurs. On a pas vu mon corps. On a pas tendu les trois. Il n'y a aucun problème. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501